... J'imagine que vous avez déjà entendu la question ce soir, qu'est-ce que veut dire exactement être de son temps. Je vais moi aussi la poser, tout simplement. Et je pourrais faire une réponse performative pour commencer en disant que lorsque j'ai reçu cette invitation, je n'ai pas vraiment été capable d'être de mon temps futur, non advenu, potentiel, c'est-à-dire mon présent de maintenant, actuel, empêtré que j'étais dans un temps maintenant devenu passé, réfléchissant à autre chose, et ne m'apercevant pas qu'en fait, je n'avais pas tellement envie de parler des lieux du contemporain, ce que j'ai annoncé, je suis désolé, donc ceux qui veulent entendre parler des lieux du contemporain, vous pouvez partir, puisque je ne vais pas en parler. En fait, j'en parlerai lors de la table ronde qui suivra. Mais j'avais tout simplement envie d'interroger frontalement cette expression être de son temps, puisque je me pose cette question théoriquement depuis maintenant fort longtemps. Je ne me la pose pas explicitement sous cette forme, mais sous celle d'une réflexion sur ce que contemporain veut dire. Or, on pourrait penser a priori, précisément, que contemporain signifie être de son temps. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. En tout cas, j'ai décidé qu'elles n'étaient pas aussi simples, sinon je perdrais mon gagne-pain. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. S'il n'est pas facile, s'il est même structurellement impossible de donner une qualification précise du contemporain, il est néanmoins aisé de remarquer que des mondes d'une très grande diversité se sont reconnus ces dernières années dans un mot, le contemporain, qui semble signaler, sinon, la formation d'une identité historique. C'est très problématique, cette idée de formation d'une identité historique, parce que la diversité actuelle ne permet pas véritablement de former une identité unique. Donc, sinon, la formation d'une identité historique, au moins, une préoccupation commune et probablement conflictuelle sur le temps, l'histoire, l'espace, sur la manière de les habiter et de former des subjectivités et des communautés, sur les représentations, mais aussi sur les techniques et les imaginaires. Bien d'autres mots que le contemporain ont eu ce destin et sont devenus des signifiants clés par lesquels une communauté se désigne. Que contemporains rejoignent ainsi la majestueuse série des catégories historico-esthétiques, comme modernité, renaissance, lumière, devraient suffire à nous intéresser. D'autant que le mot s'est imposé, plus encore que ses brillants devanciers, comme catégorie autodésignative, catégorie par lesquelles on se désigne nous-mêmes dans tous les domaines de la vie commune, dans tous les univers de discours, médiatique, domestique, professionnel, disciplinaire, politique, artistique. Et c'est une première, j'insiste là-dessus, sur l'ensemble de la planète. Je reviendrai tout à l'heure. Cette totalisation fait question. Elle correspond sûrement au sens premier du mot qui est du même temps, qui est transitif et par conséquent relationnel. On a envie de savoir du même temps que quelque chose. Partager le même temps suppose, quelles qu'en soient les formes, de partager un espace, un imaginaire, une histoire, et donc de former un corps commun. N'étant pas chargé d'autres significations que sa propre qualité relationnelle, à la différence par exemple de renaissance, qui a ce sème de naissance et de nouvelle naissance, contemporain est ainsi doublement un marqueur historique, un mot par lequel des mondes se disent et se disent comme monde. En ce sens, il excède aussi largement son époque, la nôtre, je mets la nôtre entre guillemets, pour concerner toute constitution d'un corps collectif fondé sur le partage d'un espace-temps. Il y a eu un changement dans la lexicalisation et la sémantisation du mot ces dix dernières années. Puisqu'on fait l'expérience d'une réflexivité qui a, pour la deuxième fois, changé la nature grammaticale et sémantique du mot contemporain. Durant plusieurs siècles, en effet, c'est un mot assez récent, le mot contemporain, durant plusieurs siècles, contemporain s'est contenté de signifier la coprésence au temps qui passe, condamné à en subir la fugacité et à ne rien signifier de plus qu'une forme d'actualité réduite à l'éphémère. Puis après la Seconde Guerre mondiale, le terme s'impose comme marqueur d'époque, on commence à parler d'art contemporain, de littérature contemporaine, de périodes contemporaines, mais assez discrètement et souvent comme adjectif à l'écart de débats plus bruyants comme celui sur le post-moderne, par exemple. Ce n'est que très récemment qu'il se substantive, qu'il devient un nom, un substantif, et donc par conséquent gagne en substance et devient le contemporain chargé de significations plurielles. Et plus il devient le contemporain au singulier, plus ses significations sont plurielles. Mon hypothèse est que ce mot du partage et de la relation s'est imposé car celles et ceux qui prennent part au même temps n'ont jamais été aussi nombreux, numériquement, je veux dire, et divers, et surtout conscients de l'être. Et probablement, ils n'ont jamais été autant en désaccord. Chacun vient avec son propre temps, sa propre conception du temps, sa propre temporalité, si bien que ce même temps ressemble plus à une synchronisation de temporalité multiple, c'est-à-dire à une cotemporalité. Or, il y a plusieurs manières de comprendre l'injonction être de son temps. Un premier mode de compréhension est fréquemment qualifié d'épocale, relatif à l'adjectif, relatif à l'époque. En ce sens, le contemporain serait une époque, et en l'occurrence, notre époque, puisque seule notre époque le revendique comme critère d'identification collective. Or, ce notre fait problème. Le monde contemporain, dans un sens épocal, est traversé de tant réalités diverses et contradictoires qu'il invalide pratiquement la possibilité du notre. Le notre englobant ne peut s'énoncer sans reconduire un impérialisme ou un égocentrisme. Impérialisme, lorsqu'il s'agit d'inclure dans une représentation située géographiquement et temporellement l'ensemble des phénomènes collectifs, notre époque comme notre époque en Europe, aux Etats-Unis, ou que sais-je. Égocentrisme, lorsqu'il s'agit de situer l'ensemble de ces phénomènes autour de sa personne, mais contemporain. Une expérience devrait pourtant nous encourager à nous méfier de la périodisation. Une discipline historique, et pas la moindre, puisqu'il s'agit de l'histoire elle-même, a plus massivement que les autres fait usage de la catégorie de contemporain. Dans la représentation traditionnelle qu'elle donne du temps historique, qui est déjà sujette à de très nombreuses critiques internes, elle convoque quatre larges périodes. L'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Or, pour cette dernière, se pose le problème de ces deux bornes. Où commençaient-elles ? Où finissaient-elles ? Quel est le temps auquel j'appartiens ? Et du reste, finissaient-elles ? Quelles que fussent les solutions envisagées, toutes étaient mauvaises. D'une part, parce que le premier réflexe a été de borner selon les histoires nationales, avec pour début de la période contemporaine, tantôt 1789 dans l'historiographie française, tantôt 1914, tantôt 1917 dans l'historiographie soviétique, voire 1945. On retrouve l'égocentrisme, voire l'impérialisme. Enfin, c'est posé la question de savoir si une période pouvait être en cours ou s'il fallait en définir la clôture. Pour y répondre, il fallut dégager une cinquième période avec l'histoire du temps présent, qui, même si elle problématise l'ensemble de cette représentation séquentielle, ne s'en extrait pas vraiment. Conséquence, si on suit l'exemple de l'histoire, la période contemporaine appartient au passé. Évidemment, de là naît une critique de la séquentialité, de la représentation conséquence, et naît une autre approche du contemporain qui, ces dernières années, s'est trouvée fortement privilégiée. Notamment, parce qu'elle est beaucoup plus consonante avec le sens même du mot. Celle-ci peut être qualifiée de modale et répond bien à la problématique d'être de son temps. Selon cette approche, le contemporain est un rapport au temps historique. C'est un mode d'être au temps. Il est ainsi transhistorique. Il y a eu autant de contemporains que de moments historiques qui furent tour à tour contemporains. Le contemporain désigne ainsi un rapport au temps, à l'histoire et à l'actualité, quelles qu'en soient les époques. Il suffit de rappeler comme on le fait parfois que tel peintre classique fut en son temps un contemporain pour revenir à cette évidence. Pour cette conception, il ne serait plus juste de parler de contemporanéité que de contemporain. Le maximalisme de cette approche peut être troublant. Pourtant, cette approche de modal du contemporain a quelque chose de théoriquement bouleversant dans la mesure où elle nous dirige vers des contrées inconnues, des contrées non modernes où l'histoire ne se pense plus selon les époques. Contemporain signifie aussi avec le temps. Mais avec le temps, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Je me pose toutes ces questions avec vous. Une première manière de comprendre avec le temps consiste à prendre en considération la question du présent. Être avec le temps serait être au présent. Mais là aussi, qu'est-ce que veut dire exactement être au présent ? Tout dépend au fond de ce qu'on appelle désormais un régime d'historicité. Une partie de l'historiographie, c'est-à-dire l'étude de l'histoire, travaille déjà depuis longtemps sur la sémantique des temps. pour Reinhard Koselleck, d'abord, pour François Hartog, ensuite, le temps n'est pas une enveloppe vide. Il est investi par les sujets qui en font l'expérience. L'articulation depuis le présent entre passé, présent et futur, et c'est toujours dans ce sens-là que ça se passe, l'articulation depuis le présent entre ces trois représentations temporelles, résulte d'une tension entre ce que Koselleck appelle champ d'expérience et horizon d'attente. Si l'on suit et si l'on résume François Hartog, on peut distinguer au moins trois régimes historiques, c'est-à-dire trois manières d'être au temps selon que l'horizon d'attente se situe dans le passé, par exemple, dans les mythes de l'âge d'or ou du paradis perdu, dans le futur, dans les mythes du progrès ou de la nouveauté ou dans le présent. La démonstration de François Hartog tend à montrer que progressivement une crise des temps s'est installée au cours du XXe siècle et s'est radicalisée au XXIe siècle. nous faisant passer d'un régime plutôt futuriste à un régime plutôt présentiste où le centre de gravité de notre être dans le temps est le présent. Il parle ainsi, je le cite, de l'expérience contemporaine d'un présent perpétuel, insaisissable et quasiment immobile, cherchant malgré tout à produire pour lui-même son propre temps historique. Tout se passe, ajoute-il, comme s'il n'y avait que du présent, sorte de vaste étendue d'eau qu'agitent un incessant clapot. Mais cette approche que je trouve par ailleurs intéressante ne me satisfait pas tout à fait. Je pense qu'il y a une seconde manière de comprendre la contemporanéité et c'est de la comprendre comme une cotemporalité comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire comme une concordance de temps multiple. Je n'ai cessé durant ces années d'enquête sur le nom de contemporain de rencontrer dans les œuvres d'art notamment, mais aussi dans la théorie critique, une représentation palimpseste ou feuilletée du temps où le présent n'en est pas une séquence mais un point de métabolisation de tous les passés et de tous les futurs qui, du même temps, ne renverrait pas forcément à cette confraternité d'époque mais à la cotemporalité dans le présent de tous les temps historiques. C'est là une vision, j'ai presque honte de le dire à côté de vous, beniaminienne de l'histoire, tellement je suis ignorant par rapport à Antonia de ces choses-là, une vision beniaminienne de l'histoire qui s'est imposée dans tous les champs de représentation et qui pourrait très bien trouver dans le mot contemporain sa plus exacte sémantisation. Avec le temps dit encore autre chose. Il y a dans le cum, le préfixe latin de contemporain, donc dans le cum qui veut dire avec comme vous le savez, un accord, un accompagnement, une adhésion qui n'apparaissent plus tellement dans les langues qu'ils ne l'utilisent plus comme préposition ou adverbe. Il faut faire un pas de côté linguistique pour mieux le comprendre et ici, là aussi j'ai un peu honte de le dire à côté de vous, l'allemand est plus précis. Zeitgenössich, contemporain, associe Zeit et Genös, temps et compagnonnage, camaraderie. Être un camarade ou un compagnon du temps est une idée problématique, très souvent moqué, on en parlait dans la conférence précédente, très souvent moqué dans les représentations théoriques ou artistiques qui privilégient l'opposition et l'adversité. Il faut tuer le père, s'opposer à la mère, lutter contre la société. Les expressions artistiques elles-mêmes sont le plus souvent pensées dans cette logique d'opposition. On a valorisé à juste titre les maudits, les refusés et de cela, on retient surtout qu'ils furent maudits et refusés. Aucun, dans cette représentation, n'aurait été un bon camarade du temps, un bon compagnon du temps. Dans cette logique, les camarades du temps sont les officiels, les résignés. Alors, avec ce mot contemporain, serait-on passé à une logique inverse, une logique d'adhésion maximale ou de consentement ? Cette idée traverse le champ intellectuel d'un pôle conservateur à un pôle émancipateur, par ailleurs, et être de ceux qui se disent mécontemporains à même la chronique des temps consensuels de Rancières. Donc, ça traverse tout le champ intellectuel et être de son temps fait plutôt l'objet d'un rejet. Or, j'ai trouvé une formulation assez intéressante de ce compagnonnage du temps, mais dans un texte littéraire de l'écrivaine Emmanuel Pirère. Intitulé fiction documentaire, cet art poétique se pose la question de comment être de son temps. On pourrait d'abord dire qu'en termes de posture, rien ne le distingue plus de la logique oppositionnelle. Au contraire, Emmanuel Pirère ne cesse d'utiliser le vocabulaire du coum, du rapport, de la relation. Pour mieux la comprendre, je peux citer un premier exemple. Je la cite. S'il faut un trait distinctif de notre expérience du réel, proche ou lointain, on peut partir de son fort taux de médiatisation par des écrans d'ordinateurs de télévision. J'imagine que ça résonne en vous. Nous vivons de manière intensive dans la compagnie d'écrans de petite taille et ces écrans déversent dans notre salon, dans nos chambres et sur nos bureaux un volume considérable de renseignements et ou inepties concernant le monde. Néanmoins, continue-t-elle, nous ne sommes pas pour autant ahuris. Nous ne sommes pas engloutis dans des écrans de télé ou d'ordinateur. Nous ne leur cédons qu'une proportion limitée de notre attention. Voilà le second trait distinctif. Nos écrans, je suis toujours dans la citation, ne sont pas du type écran de cinéma. Devant un écran de taille petite ou moyenne dont nous sommes pour une part nous-mêmes le projectionniste, nous nous oublions en fait assez peu. Nous commentons à voix haute le spectacle au fur et à mesure de son déroulement. Nous changeons le DVD, nous cliquons, nous retardinons un sandwich, nous répondons au téléphone. Fin de la citation. Cette posture est contemporaine dans le troisième sens du mot. Elle entretient un commerce, c'est le terme employé ironiquement par Piraire, avec le temps. Elle ne reprend ni la logique du retrait ni celle de l'opposition chère aux théories modernistes. Et c'est toute une logique du coum qui se déploie ici. Car Piraire évoque une posture, une singularité qui n'est plus en rapport d'opposition frontale avec le groupe social mais détourne, fait jouer, juxtapose, notamment les langues pour chercher la dissonance. Bref, trouve dans l'équivoque un mode d'être. L'équivoque pourrait être cet autre nom, l'autre nom de ce compagnonnage du temps. Car il faut le redire, renoncer au contre ne signifie en rien consentement ou adhésion béate. On lit ici un manifeste du coum, un manuel de survie dans le compagnonnage qui s'abstrait de la logique oppositionnelle. Être avec le temps, être camarade du temps, c'est se glisser dans ses plis, l'occuper, l'habiter pour le configurer et le faire voir. Et la conclusion d'Emmanuel Piraire est limpide qui constate un redéploiement vers le pluriel. Il y a dans cette posture, dans cette pratique, quelque chose du compositionnisme, autre terme formé avec coum, cher à Bruno Latour qui en a écrit le manifeste. On commence à voir une logique se dégager de la compréhension modale du contemporain à ce que contemporain peut dire, c'est la force du préfixe coum qui s'impose, avec, ensemble ou inséparé. Avec le temps signifie avec les temps, les temps ensemble. La conception de l'histoire travaillée par le contemporain conteste ainsi l'historicité moderne fondée, elle, sur une séparation, une séquentialité, une successivité. Dernier point, on peut se poser une dernière question massive. Dans quel temps vivons-nous ? Difficile à dire si on en reste au singulier. Nous vivons dans plusieurs temps simultanément et cette profusion va croissant dans les environnements hyper-médiatiques qui forment ce qu'il est convenu désormais de nommer l'économie de l'attention. La contemporanéité des temps médiatiques sur-sollicite un capital de plus en plus convoité, notre attention, qui peut investir simultanément plusieurs régimes temporels. La compagnie des écrans, comme l'écrit Emmanuel Pirel, est parfois très embarrassante, d'autant que c'est une compagnie qui favorise davantage la distraction que l'immersion attentionnelle. Peut-être certains de vous savent qu'un des textes les plus commentés ces dix dernières années portait exactement sur ce sujet. Sous le titre « Est-ce que Google nous rend idiots ? » Nicolas Carr évoque son malaise devant son incapacité à prêter une attention prolongée aux objets qu'il exige, en l'occurrence des livres. Cette incapacité vient de son exposition à la sur-sollicitation de l'Internet. Moins péremptoire qu'il n'y paraît, le texte envisage la fin d'une époque marquée par la prééminence d'un cerveau littéraire caractérisé par une capacité à l'hyper-attention et à l'attention profonde. Les médias ne sont pas simplement vus comme des outils mais comme des reconfigurations de notre rapport au monde qui peuvent aller, selon Nicolas Carr, jusqu'à des reconfigurations neuronales. Il va de soi toute la théorie des médias le prouve que chaque nouveau médium a la capacité de réorienter l'ensemble des médias dans sa propre configuration. Ainsi, Carr développe la double image de la plongée et du jet-ski. L'époque qu'il qualifie de littéraire qui est totalement fantasmée par ailleurs qui n'existe pas enfin peu importe cette époque qu'il qualifie de littéraire serait celle de la plongée avec une modalité temporelle dominante. Celle de l'Internet serait celle du jet-ski sautant de vague en vague de temporalité en temporalité. Bien sûr, il faut nuancer cette métaphore qui est beaucoup trop dialectique. Le jet-ski ne se substitue pas à la plongée. Il s'y ajoute. Par exemple, vous pouvez m'écouter et en même temps quand même regarder votre téléphone. J'imagine que certains le font. Il ne se substitue pas à la plongée. Il s'y ajoute. C'est le sens même de contemporain. Pas de substitution des additions. Certes, la contemporanité hypermédiatique est bien qualifiée par cette crise de l'attention qui n'a cessé de s'accroître depuis qu'on est entré dans un mode médiatique. Mais nous ne sommes pas condamnés à une crise de l'attention. Yves Citon a bien montré comment on peut passer d'une économie de l'attention à une écologie de l'attention. Cette écologie de l'attention est une écologie des temporalités, une conscience de leurs ressources. Le contemporain est au cœur de cette dynamique. Être contemporain, être de son temps, c'est avant tout faire l'expérience de cette contemporanité de sollicitation attentionnelle. Mais la multiplicité médiatique est telle qu'il nous est possible plus certainement qu'à l'époque des grands médias dominants de détourner notre attention, de la pluraliser, de l'habiter, de l'individuer tout en étant conscient que les flux qu'elle traite sont collectifs. Il y a plusieurs manières d'être au temps médiatique. L'envoûtement en est une, bien sûr, mais le désenvoûtement aussi. Et ce désenvoûtement vient en grande partie de la conscience de la multiplicité des temporalités que nous habitons. Il est aussi permis par certaines expériences attentionnelles qui forment autant de laboratoires d'être au temps. Juste en conclusion, je pourrais rappeler l'hypothèse de l'historien Bénédicte Anderson qui pensait pouvoir distinguer les formes de communauté en fonction de leur conception de la cotemporalité. Il dit qu'on peut distinguer les formes de communauté en fonction de ce que veut dire pendant ce temps-là. Avoir la sensation de partager en même temps est un des préalables au sentiment de co-appartenance. Il existe ainsi une relation entre formes de communauté et types de contemporanéité, chacune étant investie par des discours politiques. Un des plus remarquables traits de la modernité consiste à constituer des communautés sans co-présence physique. On peut se sentir en communauté pas forcément avec ses voisins ou sur la place du village mais avec des gens qui sont très loin. Évidemment. à partir du moment où la sensation de faire partie d'un corps commun se produit en dehors du voisinage physique alors cette sensation est essentiellement médiatique et médiatisée. Il existe ainsi une relation très forte entre imaginaire technologique, forme de subjectivité politique et relation de contemporanéité. Bénédicte Anderson a montré comment l'imaginaire national était lié à l'essor du roman et de la grande presse imprimée. Poursuivant ce travail l'anthropologue indien Arjun Appadurai a analysé comment les communautés supranationales en particulier les communautés diasporiques se forment grâce à de nouvelles technologies de la simultanéité comme les enregistrements audio et vidéo. Il prend l'exemple d'un chauffeur de taxi Sikh à New York qui écoute des prêches dans des temples en Inde par exemple qui permettent ainsi de contrôler le flux du temps et par temps sa représentation unique dans l'idée de nation. Je viens d'envisager une troisième forme de contemporanéité qui est liée au monde hypermédiatique qui multiplie les temporalités elles-mêmes articulant des formes de simultanéité diverses. Cette troisième forme de contemporanéité correspond à un imaginaire globalisé. Ces trois imaginaires coexistent car l'apparition de nouveaux médias ne conduit pas à la disparition des anciens. La contemporanéité de l'ère hypermédiatique articule plusieurs imaginaires médiatiques qui correspondent à des formes de communautés politiques locales, nationales, supranationales, globales et être de son temps c'est être à travers ces temps et articuler ces différents temps. Si bien que l'expérience contemporaine du temps relève bien plus d'une concordance de temporalité que de temps. Concordance qui est par ailleurs plus subjective que collective. Il s'agit moins de postuler le partage d'un présent unique et unifié pour l'ensemble d'une communauté que le partage d'une polychronie subjectivée. La multiplicité donc s'impose à l'unité. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada